On vient de la direction artistique et du graphisme mais plutôt dans le luxe et la mode qui sont des secteurs sur lequel on travaille maintenant depuis 17 ans et c'est vrai qu'on a eu envie un petit peu de travailler en parallèle de secteurs qui par ailleurs nous motive, nous passionne, mais justement d'aller sur un extrême, c'est-à-dire autant dans le luxe et la culture il y a quelque chose de très professionnel, autant dans Profane on a décidé d'explorer en fait un univers qui l'est beaucoup beaucoup moins. Moi dans ma famille il y a beaucoup de gens qui créent en amateur, de la céramique, de la poterie ou également de la peinture et je me suis aperçu qu'il y avait quand même un champ de création qui était énorme, inexploité et surtout absolument pas montré et que c'était assez dommage d'aujourd'hui pas montrer toute une création qui était en dehors des sentiers battus, qui avait sa place et qui pour moi n'est pas quelque chose qui va remplacer l'art contemporain ou l'art en général mais qui a sa place peut-être entre art brut et création plus classique en fait. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous amateurs ? C'est celui qui aime faire hors d'un savoir-faire et celui qui aime s'approprier de l'objet de sa contemplation, c'est-à-dire un collectionneur. Donc en fait on est en équilibre sur ces deux termes qui est l'amateur d'art et l'art amateur. Donc on oscille entre ça perpétuellement et on essaye de promouvoir cette figure-là de l'amateur comme un personnage récurrent de notre vue, un héros qu'on traite de manière à travers de rencontres, à travers le prisme d'une vingtaine de rubriques qui vont à la rencontre de ces amateurs. Ce qui nous semble aujourd'hui important de replacer une part d'amour dans des projets culturels qui sont maintenant beaucoup autour de grands messes, de la culture. Nous on avait envie de revenir à une forme beaucoup plus humble sur les petites choses faites avec une passion qui parfois touche à une forme de sacré ou de connaissances différentes. Je dis sacré parce que la revue s'appelle donc Profane et il y a aussi cette idée-là de jouer sur ce mot. Et le terme Profane nous plaît aussi, enfin il s'intéresse donc aux novices. On n'a rien mis de religieux là-dedans mais on aime aussi ce mot parce qu'il y a l'idée du pro et du fan et du prof et de l'âne. Donc en fait on aime bien aussi avec tout ça. Alors la démarche éditoriale c'est donc de mettre au service des amateurs des professionnels. C'est-à-dire qu'on a des contributeurs textes et images qui sont tous des gens avec une vraie expertise de leur métier. Que ce soit des photographes, des illustrateurs, des artistes, des dessinateurs par exemple. Puisqu'il y a une grande parfaite à l'image dans cette revue. Et aussi des contributeurs textes qui soient journalistes confirmés, auteurs ou chercheurs. Enfin, mais qui vont tous se consacrer à parler de l'amateur. Alors pourquoi une revue imprimée ? Parce que aujourd'hui dans quasiment tout l'univers professionnel dans lequel on se situe, le numérique prend une part importante. Que ce soit les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, d'une manière générale c'est vraiment un média qui écrase tous les autres. Et je pense qu'au moment où on parle de crise de la presse et du papier, il est quand même important de garder quelque chose de différent. Dire qu'il y a une autre façon de réinventer la presse aujourd'hui. Et du coup, ça nous a semblé pertinent d'aller vers une impression papier, un objet aussi. Je pense que c'est quand même important aujourd'hui d'avoir quelque chose qu'on tient entre les mains, qu'on consulte, sur lequel on revient, qui fait partie aussi de son intimité. Ça dépend aussi de la régularité, on est sur une période semestrielle, ce qui veut dire qu'il y a une inscription dans le temps. Et laisser une trace papier, de mon point de vue, semble important. On n'est pas du tout dans l'espèce d'instantanéité du médium internet, par exemple. Et surtout, comme on aborde déjà une culture de l'amateur qui est aussi dans cette part un peu parfois à l'ancienne ou un peu noble, On trouvait que ça, pour moi, ça colle assez bien avec l'idée d'une revue qu'on garde.